Sous-titrage Société Radio-Canada Pour mieux comprendre, direction la Chambre de Commerce de Nantes. En fait, depuis le 1er janvier 2009, nous avons deux dispositifs concernant les soldes. Vous avez un premier dispositif qui sont les soldes fixes. Auparavant, nous avions deux périodes de soldes fixes, donc une période de solde en été et une période de solde en hiver. Aujourd'hui, nous avons toujours ces deux périodes-là qui sont raccourcies puisque l'on passe de six semaines à cinq semaines. En plus de ce dispositif-là, nous avons maintenant un dispositif dit de solde flottant qui permet donc à un commerçant de disposer de deux semaines de solde complémentaire à disposer selon un cahier des charges précis. A savoir que ces soldes flottants, vous ne pouvez pas les positionner avant une période de solde officiel. Vous pouvez par contre prolonger une période de solde officiel par une semaine ou deux de solde flottant. Et vous avez une obligation de déclaration auprès de la Direction Générale de la répression des fraudes. Une déclaration que vous pouvez faire soit par mode papier, par courrier, soit en vous rendant directement sur un site internet pour faire une déclaration en ligne. L'objectif, évidemment, est de réussir à harmoniser ces périodes de solde flottant de manière à faciliter la lecture auprès des clients, mais aussi auprès des commerces qui auront sans doute à se caler de manière à donner un lien, je dirais, sur ces opérations de solde. Voyons maintenant comment s'organisent les commerçants. Prenons la Direction d'une enseigne de décoration à Châteaubriand. Pour ramener les clients en magasin, il y a les soldes nationales et les soldes flottantes qui sont programmés. Donc il y a deux semaines que la société GP Décor programme quand elle en a envie. On a fait une semaine au mois de mars et là on a fait une semaine du 23 septembre au 3 octobre. Chacun décide quand il en a envie de ses propres soldes. Donc ça veut dire que moi je peux faire une semaine de soldes et la semaine suivante ça peut être le magasin d'un côté. A partir du moment où vous communiquez, vous avez prospectus, distribution de prospectus. Vous avez toute la PLV et toutes vos affiches en magasin. Les gens quand ils rentrent dans le magasin, ils savent. Et j'ai des clients qui sont venus avec le prospectus dans la main. Ça attire du monde, du passage en magasin parce qu'il y a une communication extérieure. Et vous pouvez retrouver la réglementation concernant les soldes flottants sur le site internet de la chambre de commerce nantes-saint-nazer.cci.fr